... Nouvelle année, occasion pour la nation de sacrifier à la tradition avec la présentation des vues au président de la République. Un marché propre, c'est rare, et bien celui de la commune de Trècheville sort du lot puisque son marché respecte les normes d'hygiène. Au Bangladesh, rien ne va plus, de violents affrontements juste après la tenue des législatives. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 31 décembre, le président de la République s'adressait à la nation. Aujourd'hui, 6 janvier, au tour de la nation de lui présenter ses vœux. Des vœux formulés pour une année 2014 apaisée et riche en événements surtout positifs. Une journée marathon consacrée donc aux salutations des membres du gouvernement, des corps constitués, des présidents d'institutions. Au cours de cette présentation des vœux, le président de la République a évoqué de nouvelles libérations de détenus pro-Bagbo. L'adoption d'un plan de restructuration de la carte diplomatique a été annoncée. Le président Alassane Ouattara a aussi demandé aux chasseurs d'ozos de cesser leurs activités paramilitaires. Et puis, autre point abordé, l'entrée des femmes à la gendarmerie. Suivons cet extrait du président de la République. Dans les réformes engagées au sein de nos forces, nous notons avec satisfaction la prise en compte de la notion du genre, qui est désormais une réalité. Ainsi, après l'École nationale de police, l'EFA, l'ENSOA, aujourd'hui, nous notons l'arrivée de jeunes filles à l'EMPT de Benjerville depuis cette rentrée scolaire. Je m'en félicite. Très bientôt, l'École nationale de la gendarmerie fera la même expérience. Nous encourageons les parents à orienter leurs filles dans tous les corps de métier de l'armée, à l'instar du médecin général Kwame Akissi, que nous avons nommé au grade de général de brigade, faisant d'elle la première femme générale de l'histoire de notre pays. Madame Kwame, toutes nos félicitations. Des femmes gendarmes, qu'en pensent les Ivoiriens ? La réponse dans ce micro-trottoir. Je pense que le président a vu juste, parce que cette décision va permettre aux femmes de se sentir vraiment émancipées. Je pense que la formation des hommes sera différente de celle des femmes. Puisqu'on parle beaucoup d'émancipation de la femme, elles sont souvent au poste de président de la République et elles réussissent souvent leur mission. Je pense qu'on a besoin aussi de la femme à la gendarmerie, comme à la police, comme dans l'armée. Je suis pour, puisque aussi c'est une exclusion de ne pas voir ces femmes à certains postes de responsabilité. Donc moi, je pense que les femmes à la gendarmerie, c'est beaucoup salutaire. Il n'y a pas de corps dans la société dans laquelle le genre ne doit pas s'exprimer. Je pense que c'est bon d'avoir aussi des femmes dans l'armée, parce que ça contribue à la promotion du genre féminin, et puis parce qu'aussi ça donne de l'espoir à ces personnes, à ces filles, qui en elles-mêmes se sentent plus soldats. C'est les hommes qui vont au combat, les femmes restent derrière. Bon, si les femmes vont aller aussi au combat et tout, et tout fait ce que tous les hommes font, je pense qu'il y a problème. La formation est très difficile, et je pense que ce ne sont pas toutes les femmes qui pourront la supporter. Si la femme doit vraiment rentrer à la gendarmerie, il faut que la formation soit aménagée. Pour nous, c'est une très grande part, et cette décision a encouragé. Et nous, femmes, nous voulons montrer aussi à l'opinion nationale et internationale que si la femme décide de faire quelque chose, elle va jusqu'au bout. Nous serons des gendarmes exemplaires. Les femmes gendarmes, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire, ça existe déjà dans d'autres pays. Des marchés reluisants de propriétés, rare d'en trouver dans le district d'Abidjan. Le marché de la commune de Trècheville, lui, par contre, s'illustre par son hygiène. Un bel exemple que nous présente ici notre porteur. À cheval entre la mairie et la garde républicaine, le grand marché de Trècheville est bâti sur une superficie de 2800 m2. Ces 4865 places sont occupées par des commerçants de tous genres, vendeurs de vêtements, de produits vivriers et autres marchandises. Mais ce qui fait la particularité de ce marché, son organisation hors du commun. Un marché compartimenté est assaini le long de la journée par un service commis à la tâche. Nous avons un service d'entretien au niveau du marché ici. Tous les jours que Dieu fait, nous sensibilisons les femmes pour l'entretien concernant le marché, pour qu'il ait la santé dans le marché pour toutes les commerçantes. Ceux qui s'occupent des nettoyages, ils sont avec les commerçants à tout moment. Quand ils voient un peu de saleté, ils prennent et puis ils ont des barriques, qu'ils ont placé un peu partout, les barriques en caoutchouc pour jeter les ordres dedans. Ici, au grand marché de Trècheville, le principal de la commune, les secteurs d'activité sont conduits par des responsables de stands. Un marché traditionnel aux allures de supermarchés qui en fait la fierté des gérants. Ils souhaitent cependant que les commerçants y mettent davantage du leur pour en faire le plus beau du district d'Abidjan. En hors-secret, nous avons engagé un groupe de jeunes de 10 personnes qui a su l'entretien au quotidien du marché. Et c'est pour cela que le marché est très propre. Salubrité et marché, une combinaison qui ne tient pas toujours la route. Mais au grand marché de Trècheville, c'est une réalité, un exemple donc à suivre pour tous les autres marchés du pays. Et oui, un exemple à suivre. Après la visite au marché de Trècheville, rentrons-nous dans la commune de Cocody, précisément dans le sous-quartier d'Angré-Fain-Goudron. Pas facile pour les riverains d'entrer et sortir de leurs habitations. La raison, route non bitumée et très endommagée. En clair, les piétons sont plus chanceux. Angré-Fain-Goudron, un quartier de la commune de Cocody. Un quartier difficile d'accès du fait de l'état de dégradation très avancée et de la voir. Les accès de ce quartier chic de la commune de Cocody n'ont jamais connu de butime. Une situation préoccupante pour les riverains. La route, en tout cas, franchement, nous fatigue. Quand il pleut, c'est très difficile de rentrer chez soi. Les véhicules sont obligés même de garer. On est obligés même de soulever nos pantalons et culottes pour pouvoir rentrer chez nous à la maison. Le grand quartier est un nouveau quartier comme le nôtre. Il y a du monde, mais il n'y a pas de route. Chaque jour, nous faisons des efforts, mais quand il pleut, il est pratiquement impossible de sortir et d'entrer chez nous. Cette situation serait la conséquence de l'inexistant des canaux d'évacuation dehors de ruissellement. Les gens viennent déverser des ordures sur la route parce que la route n'est pas faite. Il n'y a même pas de caniveaux ici. En tout cas, sincèrement, nous souffrons. Cette eau qui stagne du fait qu'il n'y a pas eu de canalisation crée des maladies liées au paludisme. Ça nous crée beaucoup de préjudices. Et puis, au niveau de l'électrification de la voie aussi, la voie n'est pas éclairée. Ce qui fait que nous sommes exposés dans la zone au grand banditisme. Nous créons vivement qu'il y ait réparation pour cette voie. Le regard des habitants de ce quartier est tourné vers les autorités compétentes en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Au Bangladesh, violents affrontements au lendemain des législatives. Au moins 20 morts, des urnes et des bureaux de vote ont été détruits. L'opposition conteste ces élections. Le Bangladesh sous le choc au lendemain de législatives endeuillées par une nouvelle flambée de violences. Boycottée par l'opposition, le résultat du scrutin est sans appel. La Ligue Awami au pouvoir et ses alliés, qui n'avaient aucun adversaire dans 153 circonscriptions sur 300, l'emporte haut la main. A lui seul, le parti de la première ministre rafle 80% des sièges. J'ai lu dans les journaux qu'il y a eu des fraudes massives dans les bureaux de vote de la capitale et que beaucoup de gens ont été tués. Pour moi, ce ne sont pas des élections acceptables. J'ai vu sur beaucoup de chaînes de télévision que les gens ne sont pas allés voter. En plus, il y a eu des falsifications. Ce n'est pas compatible avec la démocratie. Ce serait mieux si ce parlement était dissous et que de nouvelles élections avaient lieu. Mais le parti au pouvoir reste sourd. Il promet d'éliminer tout militantisme et exclut le dialogue avec le BNP, le principal parti de l'opposition, qui a reconduit la grève générale jusqu'à mercredi pour dénoncer cette farce électorale. Cette commission électorale est particulièrement lâche. Elle est soumise au gouvernement. Ces chiffres sont totalement inacceptables. Nous avons les chiffres de plusieurs bureaux de vote qui montrent que seulement 3 à 5 % des gens ont voté. Hier, des milliers de manifestants avaient saccagé ou incendié des centaines de bureaux de vote. Au moins 26 personnes sont mortes pour la plupart des militants de l'opposition abattus par les forces de l'ordre, faisant de ce scrutin le plus sanglant de l'histoire de cette jeune démocratie. Entre grèves, manifestations et blocages, l'année écoulée aura été la plus meurtrière depuis la création du Bangladesh en 1971. 500 morts, dont 150 depuis début octobre. Avant l'élection, la communauté internationale s'était déjà inquiétée du risque d'embrasement de ce pays peuplé à 90 % de musulmans. Certains n'hésitent pas à brandir la menace d'un islam radical qui jusque-là est resté limité. En Israël, les sans-papiers africains sont sur la sellette. Le gouvernement a décidé de sévir. Ainsi, un clandestin qui sera pris par la police sera détenu pendant au moins un an dans les geôles israéliens. Une politique d'immigration dénoncée par les Africains vivant dans ce pays qui manifeste d'ailleurs depuis deux jours. Pour la deuxième journée consécutive, des milliers de demandeurs d'asile africains entrés clandestinement en Israël ont envahi les avenues de Tel Aviv. Un long défilé qui a emmené les manifestants devant les représentations américaines et de différents pays européens. Tous dénoncent la politique répressive du gouvernement israélien. Nous sommes ici aujourd'hui pour réclamer des droits fondamentaux de l'homme. Nous sommes des réfugiés. Nous n'avons pas besoin d'être arrêtés. Nous n'avons pas besoin d'être détenus. Nous n'avons pas besoin d'être en prison. Aujourd'hui, nous faisons une manifestation pour obtenir nos droits en Israël. Nous implorons le gouvernement de nous donner nos droits de réfugiés. Nous ne sommes pas des criminels. Selon une loi votée le 10 décembre dernier, les immigrants clandestins peuvent passer un an en rétention sans procès. Les autorités estiment à 60 000 le nombre d'Africains entrés clandestinement et n'ont pas l'intention d'améliorer leur sort. La plupart de ces immigrants ont passé la frontière illégalement afin de chercher du travail. Nous avons déjà fermé la frontière entre Israël et l'Afrique et nous essayons de gérer la situation et d'encourager, non pas de forcer, mais d'encourager la plupart d'entre eux à quitter le pays. Près de 4 000 d'entre eux ont déjà été expulsés depuis 2012 et le gouvernement israélien a achevé en 2013 la construction d'une clôture électrique le long des 230 kilomètres de frontière avec l'Egypte, ce qui a considérablement réduit les entrées clandestines. Les Etats-Unis grulotent depuis plusieurs jours une vague de froid record avec des températures qui chutent jusqu'à moins 50 degrés. Des millions d'Américains sous la neige, la vague de froid a fait une dizaine de morts en une semaine. A New York, dans le nord-est et dans le centre du pays, les températures ressenties devraient encore chuter dans les prochains jours jusqu'à moins 50 degrés, une situation que les Etats-Unis n'avaient pas connue depuis 20 ans. Les autorités rappellent que ces températures sont mortelles et invitent dans certaines villes les habitants à rester chez eux. Aujourd'hui, il fait plus froid à Atlanta qu'en Alaska. Et puis un avion d'affaires s'est même écrasé à l'atterrissage, faisant un mort et deux blessés. Au Portugal, Ezebio, l'ancienne star du football est décédée hier. Trois jours de deuil national décrété pour rendre hommage à celui conçu nommé la Panthère Noire. Des applaudissements nourris pour saluer l'entrée de la dépouille mortelle des Ezebio d'Asylva Ferreira sur la pelouse du stade de la Louse de Lisbonne, le temple de ses exploits. Attaquant du Benfica pendant 15 saisons, Ezebio est considéré comme le meilleur footballeur portugais de tous les temps. Le prodige arrive à Lisbonne en 1960 en provenance de Mafalala, un quartier de Lourenço-Marquês, l'actuel Maputo. C'est ici que Ezebio voit le jour le 25 janvier 1942, 33 ans avant l'indépendance du Mozambique, alors colonie du Portugal. Ses amis d'enfance gardent de lui de très bons souvenirs. Après l'indépendance, la première fois que Ezebio a mis les pieds au Mozambique, c'était sur notre invitation. Et par la suite, nous avons développé une très bonne relation et une confiance qui fait que chaque fois qu'il revenait ici, il était avec nous. Premier noir sacré ballon d'or, Ezebio a longtemps été une source d'inspiration pour de nombreux footballeurs professionnels africains évoluant en Europe. Pour les jeunes africains, c'était forcément motivant, c'était forcément quelque chose de grand. Et je crois d'ailleurs, c'est pas déplacé de parler de rêve. À ce moment-là, Ezebio, c'était un rêve pour les jeunes africains, c'était quelque chose de très très grand. Ezebio da Silva Ferreira a été inhumé ce lundi à Lisbonne, à la grande déception de quelques Mozambiquains qui auraient bien voulu voir son corps rentrer à Maputo. Je vous souhaite une bonne suite au programme sur RTI2. On se donne rendez-vous au 2 mai même heure, c'est-à-dire à 19h30. À demain.